Bonjour Guillaume Thion. Bonjour Saskia. Alors Saskia, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Encore cette histoire d'opérette participative, là Angélix machin ? Comment ça Angélix machin ? Angélix marquise de Lascaux. Et c'est vous qui allez nous raconter la fin de cette histoire, Guillaume. Allez, Helico, on marche sur la tête là. Exactement. Depuis le début, Saskia, nous marchons sur la tête parce que nous suivons un personnage complètement amnésique. Prenons du recul. C'est Angélix là. Elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas où elle est. Elle ne sait même pas quand elle est. L'affaire se passe au Néolithique. D'accord, enfin, il faut quand même un minimum de sagacité. On ne demande pas de la clairvoyance, mais il faut savoir un peu ce qui se passe. Et que se passe-t-il ? Vous pourriez peut-être résumer pour nos auditeurs et nos invités ? Alors, du point de vue d'Angélix, il ne se passe pas grand-chose. Son dernier souvenir remonte au moment de son mariage avec le roi Francis, ses mariages avortés. Elle se cogne la tête et n'est stalagmite. Ensuite, elle a fui dans la forêt, elle a fui dans un souterrain et elle a eu un enfant. Depuis le mois de septembre, nous suivons les aventures d'une héroïne qui ne sait où elle va et cela doit cesser. Pourquoi vous partez ? Non, mais il est temps qu'elle redevienne un personnage stable, de la stabilité. Pour cela, elle doit retrouver la mémoire, nous en avions déjà parlé. Et pour retrouver la mémoire, elle doit retourner dans le lieu où elle l'a perdue, c'est-à-dire la hutte cérémonielle. C'est la nuit. Angélix, sa fille Naïma, Radvodka et Albert, le ravissant Albert, pénètrent dans la hutte. Dans l'obscurité, ils distinguent des vestiges de la fête, des flonflons en peau d'ours, un banquet de gazelles concassées à la pierre. Angélix demande Rad, où t'es-tu cognée la tête ? Je ne sais plus. C'était une stalagmite, elle est où ? Je ne sais pas. Rappelle-moi pourquoi je t'ai rencontrée. Je ne sais plus. Moi non plus. Quand soudain, Radvodka dérape sur le hochet en os taillé de la petite Naïma, pousse Angélix qui glisse sur une peau d'ours, heurte une stalagmite puis une autre, et s'effondre la tête la première dans le charnier des gazelles du banquet. Elle se redresse, couverte de sang. Mais qu'est-ce qu'on fabrique tous ici à cette heure ? Robert Dommer, il est où mon mari Francis X ? Est-ce que j'aille lui faire la peau au nom des Lascar ? « Angélix, tu es sauvée ! » s'exclame Radvodka. Et oui, toute la tribu est aux anges. Radvodka saute au cou de sa compagne qui a recouvré toutes ses facultés mémorielles. Naïma, la gracieuse Naïma, sourit de toute son absence de dents dans son plaid en coton non tissé. Et Albert, le charmant Albert, le magicien chanteur, entame une danse de la joie dans la grotte déserte. Oui, ça y est, les Lascars sont de retour et ils vont enfin pouvoir se venger des Lascaux. C'est sans compter la brusque irruption dans la grotte du redoutable Hans Tortour, l'homme qui a une hache à la place de la jambe gauche, le général en chef du roi Francis X. « Rendez-vous, vous êtes cerné ! » s'exclame-t-il. « Il vous sera éventuellement fait du mal. » Alors, voilà, nous sommes arrivés aujourd'hui à l'extrémité du bout de la quête de la fin de l'histoire. Que doivent faire nos héros ? Choix 1 que je propose aux invités. Se battre contre la police du roi Francis X. Choix 2, se rendre et risquer le cachot. Ou choix 3, déguster le festin de gazelle concassé à la pierre. Vous pouvez choisir. 1, 2, 3. Un 3. Un 3, indéniablement. On se battre. Ce sera 3. Déguster le festin de gazelle en faisant comme s'il n'avait rien entendu. C'est un déni de réalité, c'est fou ça. Mais oui, il fallait se battre. Allez, il reste 3 semaines. Courage, Guillaume. Et merci pour cette chronique. On réécoute sur francemusique.fr, chronique réalisée en partenariat avec Le Quotidien. Libération. Merci Marion Lebeg. Jeudi Devoce et David Bobet d'être venus nous voir ce matin. Et puis je vous souhaite à tous une très belle journée.